La conférence de Genève 2 sur la Syrie commence demain à Montreux en Suisse, une conférence qui semble bien mal engagée. L'opposition syrienne a mis bien du temps à accepter de s'asseoir à la même table des négociations que la délégation du régime de Damas. Et hier soir, sa participation était encore remise en cause. Il a fallu en fait attendre que Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, retire l'invitation qu'il avait lancée à Téhéran, faute de quoi l'opposition ne faisait pas le déplacement. Et finalement, l'Iran ne sera pas au pourparler, ce que regrette la Russie, autre allié clé de Damas. On en parle ce soir avec vous, Romain Nadal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ma première question, est-ce qu'on peut régler le conflit syrien sans l'Iran, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Iran est un acteur clé dans ce dossier, un acteur clé dans la région ? Pour réussir la transition en Syrie, pour obtenir la fin des violences, il faut que tous les participants à la conférence en acceptent l'objectif. Cet objectif, il a été fixé au nom de la communauté internationale par le secrétaire général des Nations Unies. Et quel est cet objectif ? La transition, c'est-à-dire le transfert des pouvoirs à un organe exécutif doté des pleines compétences et de façon mutuellement agréée. L'Iran n'a pas accepté cet objectif. Donc on ne peut pas participer à une conférence si on n'en partage pas. L'objectif est l'ordre du jour fixé par le secrétaire général des Nations Unies. Ça paraît tout à fait logique et cohérent. Mais l'Iran ne veut pas, donc ça veut dire que l'Iran ne veut pas de transition. Parce que dans le communiqué de Genève, il n'est pas dit qu'Assad est exclu. Dans le premier communiqué de Genève, qu'Assad est exclu de cette transition. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais la convocation ne personnalise pas les choses. Elle fixe un ordre du jour qui est d'ailleurs également contenu dans la seule résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée sur la Syrie. Cet objectif, il est la constitution d'un gouvernement transitoire doté des pleines compétences de façon mutuellement agréée, y compris avec des éléments du régime qui seront représentés à la conférence de Genève. Mais il faut que chaque participant partage cet objectif, accepte l'ordre du jour. On ne se réunit pas sur un ordre du jour en le contestant. On se réunit en acceptant cet ordre du jour et on en discute ensuite les modalités et les façons de l'atteindre. Chacun est libre ensuite de proposer ses solutions. Mais si on ne partage pas cet ordre du jour, on n'a pas à participer à cette conférence. En tout cas, la place n'est pas réservée à des États. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette conférence est très mal engagée ? L'Iran n'est pas à la table des négociations. Il y a eu un petit fiasco quand même diplomatique hier avec Ban Ki-moon qui invite l'Iran et qui finalement retire l'invitation. Il y a cette opposition qu'il a quand même fallu traîner, il faut bien dire, en Suisse. Il y a une partie de la coalition qui démissionne, le Conseil national syrien. On ne peut pas dire que cette conférence démarre sous de bons auspices. Le contexte est difficile. Laurent Fabius l'a d'ailleurs reconnu. Ce sera très difficile, mais nous devons réussir cette conférence pour le peuple syrien qui depuis trois ans est victime de violences épouvantables, effroyables. Plus de 130 000 morts, des milliers d'enfants et de femmes ont été assassinés par le régime de Bachar el-Assad, y compris par l'utilisation d'armes chimiques. Donc il faut réussir cette transition. Mais réussir c'est quoi Romain Nadal ? Réussir demain à Genève, il y a des négociations jeudi, vendredi. Vous attendez quoi de ces négociations ? Réussir c'est quoi ? C'est un processus politique qui s'engage en faveur d'une transition dans ce pays. Parce qu'il n'y aura pas de solution militaire. La violence ne fait qu'appeler la violence. Donc ça n'est pas par la violence que se résoudra le conflit en Syrie. Il se résoudra par un processus politique mutuellement accepté avec la mise en place d'un gouvernement de transition doté des pleins pouvoirs qui engagera une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Alors ce que vous espérez en fait à l'issue de ces journées de négociations, c'est que les deux parties, que le régime de Damas et que l'opposition acceptent donc un gouvernement de transition. Mais quand vous entendez Bachar al-Assad qui a donné une interview à nos confrères de l'agence France Presse et qui dit aujourd'hui qu'il est prêt à se présenter à de nouvelles élections, ça paraît quand même mal parti. Est-ce que ça veut dire, on imagine que la délégation qui va représenter Damas, elle représente le président Assad. Elle ne va pas se désolidariser du président Assad. Nous allons voir autour de la table de la négociation quelles seront les positions défendues. Et nous rappellerons que l'objectif fixé au nom de la communauté internationale par le secrétaire général des Nations Unies, c'est celui de la mise en place d'une transition, de l'engagement d'une transition avec la constitution d'un gouvernement doté des pleines compétences. Sans Bachar al-Assad ? Sans Bachar al-Assad ? Comment un responsable politique qui a commis autant de crimes contre son propre peuple, qui souhaite anéantir une partie de son peuple, comme il l'a dit à plusieurs reprises, peut-il incarner l'avenir de son pays ? Ce sera Walid al-Moulehem qui est le chef de la diplomatie syrienne qui va représenter le régime de Damas à cette conférence ? Il me semble que c'est ce qui a été annoncé par le régime syrien. Et donc vous pensez que lui va lâcher Bachar al-Assad ? Qu'il va dire d'accord pour une transition sans Bachar al-Assad ? Je ne sais pas quelle position il va défendre. Ce que je peux rappeler, c'est la convocation et c'est l'ordre du jour fixé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est celui d'une transition. Et tous les participants, et Laurent Fabius représentera la France à cette conférence, rappelleront que cet objectif doit être celui de la communauté internationale et que tout doit être mis en œuvre pour faciliter ce processus politique. Encore une fois, comme l'ont répété François Hollande et Laurent Fabius, il n'y aura pas de solution militaire au conflit syrien. Seule une solution politique permettra de mettre un terme aux violences qui accablent ce peuple et ce pays depuis trois ans. Alors certains regrettent que cette opposition, en tout cas font la critique, que cette opposition est fabriquée de toute pièce par les Occidentaux et regrettent notamment que les acteurs du terrain, ceux qui se battent en Syrie, ceux qui sont en prise avec la réalité syrienne, ne soient pas justement à cette table des négociations, pointant du doigt quand même cette opposition qui sont finalement des hommes et des femmes qui vivent en exil depuis des années, hors de leur pays, et qu'on l'a dit déconnectés de la réalité syrienne. Je ne crois pas que ce soit le cas. Vous savez que le 12 janvier à Paris, Laurent Fabius a réuni 11 pays, les 11 principaux pays qui soutiennent le peuple syrien et qui soutiennent cette opposition modérée. Je ne crois pas qu'on puisse dire que cette opposition modérée soit déconnectée du pays réel et du peuple syrien. Je crois qu'au contraire, elle en vit les difficultés, elle en partage les difficultés, elle en connaît les immenses malheurs depuis trois ans, elle représente toutes les communautés et elle sera à Genève représentative de toute la diversité du peuple syrien, y compris dans sa diversité féminine. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des femmes qui représenteront ces femmes syriennes qui aujourd'hui luttent courageusement contre l'oppression du régime de Bachar el-Assad. Romain Nadal, cette coalition nationale syrienne est soutenue par l'Arabie saoudite. Or aujourd'hui, on le sait, l'Arabie saoudite soutient et finance les mouvements djihadistes et notamment le front Al-Nusra en Syrie. Est-ce que ça, ça ne pose pas problème ? Finalement, on n'invite pas l'Iran, mais l'Arabie saoudite est au centre des discussions, un pays qui soutient les djihadistes. Est-ce que ça ne pose pas problème à Paris de s'allier à ce régime-là, en tout cas dans ce conflit syrien ? Moi, je rappelle la position de la France et elle est claire et sans ambiguïté. Elle a été rappelée par le président de la République et par Laurent Fabius. La France soutient l'opposition modérée. Elle a été d'ailleurs le premier pays à soutenir cette opposition modérée et elle a considéré comme l'interlocuteur légitime représentant le peuple syrien. Nous avons d'ailleurs reconnu son ambassadeur à Paris. Nous avons été la première nation à le faire. Et nous condamnons le terrorisme en Syrie et les groupes extrémistes en Syrie dont nous considérons qu'ils sont les alliés objectifs du régime de Bachar el-Assad et dont nous constatons d'ailleurs que le régime les ménage alors qu'il bombarde et massacre la population civile. Certains quartiers de certaines villes en Syrie sont assiégés par l'armée syrienne et la population y meurt de faim. C'est ça aujourd'hui la réalité de la Syrie et les groupes terroristes sont ménagés par le gouvernement de Bachar el-Assad. À défaut peut-être de parvenir à une solution politique, peut-être qu'on peut espérer un cessez-le-feu à l'EP ou alors un échange de prisonniers même si on n'arrive pas à l'issue de ces jours de négociation à une transition politique. Ça va quand même être très difficile. Alors à minima, ça sera peut-être un cessez-le-feu à l'EP ou un échange de prisonniers ? L'objectif principal, c'est la transition, mais il faut aussi des mesures de confiance, c'est-à-dire l'arrêt de violences, en tout cas dans certains endroits, dans certaines villes, l'arrêt des violences, la levée de sièges de certains quartiers où la population meurt littéralement de faim, la libération de prisonniers. Un certain nombre de mesures de confiance sont attendues et il faut que la population syrienne perçoive les bénéfices et un certain apaisement grâce à la conférence de Genève. Mais l'objectif principal, c'est la transition politique. Il ne faut pas que la transition politique passe après les mesures de confiance. Il faut qu'on arrive à faire avancer à la fois la transition et les mesures de confiance pour soulager cette population syrienne. Je voudrais dire devant vous aujourd'hui toute la solidarité de la France à l'égard de cette population syrienne qui souffre depuis trois ans. Le peuple syrien aujourd'hui est un peuple martyr. Plus de 130 000 morts. C'est absolument terrible. Il faut que cette conférence de Genève réussisse et qu'on enclenche une solution politique. Il n'y aura pas de solution militaire au conflit syrien. Merci beaucoup Romain Nadal. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Et on suivra évidemment sur l'antenne de France 24 cette conférence de Genève 2 qui démarre demain en Suisse. Merci. Je vous retrouve dans un instant pour le journal. Et puis on parlera économie avec Myrème Mascarello. On retrouvera notamment Stéphanie Antoine qui est à Davos et puis Benoît Perrochet pour les sports à 18h50. A tout de suite.